Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Kubo et l'armure magique réalisé par Travis Knight. L'histoire c'est celle de Kubo, un jeune garçon qui depuis sa plus tendre enfance a été éduqué par sa mère, vivant dans le passé d'un père qu'il n'a jamais connu et d'une famille assez mystérieuse. Et du jour au lendemain il va devoir se retrouver à devoir assumer un destin qu'il n'attendait pas lorsque ses deux tantes vont refaire surface pour le capturer et lui voler son deuxième oeil. Et c'est là qu'il va apprendre qui était son père et la quête qu'il doit accomplir. J'évite de trop vous en dire, déjà rien qu'avec ça vous devez vous poser énormément de questions, genre pourquoi ils veulent récupérer l'autre oeil, pourquoi ceci, pourquoi cela. Leçon du mystère. Les studios Laika, c'est des mecs qui impressionnent de plus en plus au fil des longs métrages qu'ils nous offrent. Déjà ils nous avaient mis une énorme claque avec Coraline qui était vraiment un long métrage superbe. L'étrange pouvoir de Paranorman était vraiment fun, les box trolls étaient plus simples mais fonctionnaient à merveille. Et donc là avec Kubo, ils reviennent sur le devant de la scène avec un long métrage qui est extrêmement ambitieux, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans la production d'animation américaine. Et c'est superbe. Littéralement, c'est divin le long métrage qu'ils viennent de livrer. C'est un film qui est riche émotionnellement, lyriquement, dramatiquement, visuellement, graphiquement. C'est un film qui est extrêmement ambitieux, qui comprend ce qu'il doit faire, qui comprend comment le faire, qui le fait bien, qui a une histoire classique dans un sens, mais qui arrive tellement à la dorer avec plein de petits aspects et d'étoffement de personnages, d'univers, de compositions, d'évolutions, que résultat, quand on en ressort, on est subjugué parce que le film est d'une efficacité rare et d'une grandeur sublime. Littéralement. Le scénario est signé par Chris Butler, Mark Haynes, d'après une idée de Shannon Tindle et de Chris Butler. Le scénario fonctionne parce que le personnage de Kubo, déjà, a un attrait par rapport au spectateur qui est direct, c'est-à-dire qu'on est tout de suite immergé parce qu'on comprend pourquoi ce personnage se retrouve dans cette situation. Et, en même temps, il y a un aspect d'émerveillement quant à l'œil que porte le spectateur sur le personnage de Kubo. C'est-à-dire qu'en soi, le personnage est vraiment fascinant parce que c'est un conteur. C'est un narrateur. C'est d'ailleurs lui le narrateur de sa propre histoire, le début du film. C'est ce que lui dit quand il commence ses petits spectacles dans le village juste à côté duquel il se trouve. En gros, il va récupérer de l'argent dans un petit village juste à côté duquel il habite, avec sa mère. Et il commence ses histoires avec une espèce de début, genre... Gardez les yeux grands ouverts, ne clignez pas, sinon notre héros risquerait de mourir. C'est une phrase qui porte tout le film. On n'a pas envie de cligner des yeux parce que tout est beau, tout est fort, tout est juste. Et on ne perd à aucun moment de vue ce personnage de Kubo. À chaque instant, on le garde avec nous. À chaque instant, il est avec nous. Et c'est ça qui est fort au niveau de l'écriture. C'est qu'il y a un affect par rapport à tout ce qui arrive au personnage de Kubo, qui est de l'ordre de chaque instant au niveau de la narration et de la dramaturgie. Oui, c'est le héros au mille visages, encore une fois revisité. Mais c'est un héros au mille visages qui est tellement riche, qui est tellement fort, qui est tellement juste, qui est tellement puissant. Et en même temps, qui est un petit peu déformé parce que ce personnage, finalement, il l'a raconté, l'aventure qu'il va vivre. Il la connaît. Il sait comment il doit la faire. Il sait dans quelle direction il doit aller. Il n'est pas perdu. Ce qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle Chris Butler, Shannon Tindle et Mark Haynes jouent avec les différents personnages qui vont être tout autour du parcours de Kubo. Il y a plein de jeux. Je ne vous les dis pas parce que ça serait vraiment ridicule. Ça serait dommage parce que vous perdriez des retournements qui sont d'une beauté absolument renversante. Il y a plein de petits trucs comme ça qui gênent le film. C'est divin de voir des longs-métrages aussi bien écrits et aussi intelligents dans leur composition des personnages, dans la composition de l'univers. Tout est intelligent. Il y a tout un travail autour de la spiritualité qui est de l'ordre vraiment de la culture asiatique. C'est très très bien foutu. Il y a un profond respect pour la culture asiatique qui est évoquée dans le long-métrage. Au niveau des mythes, au niveau des légendes, au niveau des aspects des personnages, au niveau de leur quête, au niveau des retournements. Il y a plein de choses comme ça. Ça rappelle un petit peu ce que 47 Ronin faisait dans un sens. Il était un petit peu ridicule ce film mais au moins il avait un profond respect pour la culture qu'il évoquait et qu'il évoquait au cœur de son film. Et Travis Knight au niveau de la mise en scène, c'est... Visuellement le film est dingue. Parce que quand on sait que c'est de l'animation en partie image par image... Waouh ! C'est monstrueux le travail qu'il fait sur ce film. C'est monstrueux et c'est... Ça retourne. Parce que résultat, on est complètement possédé par chacune des images qui jaune le long-métrage. C'est beau, c'est graphique, c'est intense, c'est fort parce qu'il joue sur la longueur des plans, Travis Knight. Et on se dit le travail mais de fou qu'ils ont dû accomplir pour le long-métrage. Graphiquement, c'est impressionnant. Le travail des textures, le travail sur l'impact du mouvement, le travail sur la durée du mouvement. Il y a des plans qui sont d'une longueur et il y a des transitions aussi. Le travail du montage est absolument dingue. Il y a des transitions dans le film qui se font sans coupure. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un objet ou un élément de décor qui va passer devant l'écran et ça va faire la transition. Et puis, on sent qu'en plus, il y a une espèce de bain dans la culture du jeu vidéo dans ce film. Il y a des références à Limbo et il y a des références à Little Big Planet, on peut aussi voir. Il y a plein de petites références au niveau de la composition du mouvement et au niveau du graphisme. Le film est d'une richesse absolument folle. C'est vraiment hallucinant. Et même au niveau du casting vocal en version originale, il y a de ses voix. Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara, Ralph Fiennes. Il y a plein de voix superbes. Il y a George Takei aussi dedans. George Takei, Zulu. Il y a Zulu de la série originale Star Trek qui est dedans. Il y a plein d'acteurs et c'est juste génial. Pour faire simple, Kubo et l'armure magique, c'est un grand film d'animation. C'est un des grands films d'animation de l'année 2016. Visuellement, dramatiquement, narrativement, esthétiquement. Au niveau des décors, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de la culture qu'il invoque. Tout est réussi dans ce film. On pourrait franchement chipoter sur le fait que ça soit encore l'histoire du héros mis du visage. Mais ça serait du détail tant Kubo et l'armure magique de Travis Knight. C'est vraiment un très très grand film et c'est un immancable de la rentrée 2016. Franchement, foncez-y sans la moindre hésitation. A plus ! Sous-titrage ST' 501